Et salut à toutes et à tous, ici Tars, il y a énormément de up et de nerfs qui arrivent à la prochaine mise à jour. Probablement demain, on sait quelles cartes vont être impactées. On a la pyromancienne du druide, ils vont nerfer le druide feu, j'y crois pas, qui va changer, donc qui va pas vraiment être nerfé ni amélioré, mais bon j'imagine que ça fonctionnera plus avec le druide feu. Et puis il y a toutes ces cartes là, je vois le scorpion, je vois Grondelave, j'espère qu'ils vont lui donner charge. On reconnait pas trop les cartes, donc on va regarder Ben Hearthstone qui a fait un petit visuel où on voit vraiment quelles cartes ont été touchées. Donc au niveau des nerfs, on a Dr. Holiday, donc la carte Highlander du shaman. C'est vrai que l'arme qui était équipée, qui invoquait des grenouilles de plus en plus grosses, était vraiment extrêmement forte. C'est la carte qui portait le deck à elle toute seule, clairement, donc je pense que c'est une... Enfin, est-ce que c'est une bonne chose de la nerfer ? Pas forcément, parce que je pense que le shaman Highlander, il est plutôt équilibré, et c'est un bon deck assez plaisant, mais peut-être que si tu nerfs un petit peu tout ce qu'il y a autour, ou si tu fais d'autres buffs, je sais pas. Pourquoi pas ? C'est vrai que cette carte là, dans le deck, était trop forte par rapport aux autres cartes, mais en même temps, je trouve que le deck shaman Highlander était plutôt sympa, donc j'espère qu'ils vont pas tuer la carte complètement. Faut voir ce qu'ils font. Imaginez, il lui enlève un de durabilité, bon, bah, ça changera rien. Faut voir, faut voir ce qu'ils font. Keeper Strength, ça, je suis très content, tout comme Prismatic Beam, donc ça, c'est les deux cartes Paladin qui permettent de faire des dégâts de zone. J'aime beaucoup cette idée de cibler ces cartes-là. Je pense que Paladin, effectivement, aujourd'hui, a un taux de victoire complètement abusé, surtout au rang diamant. Il est vraiment loin, loin, loin au-dessus des autres. Mais pour autant, je pense que des cartes comme Laura qui boostent à chaque fois qu'un serviteur attaque, c'est assez intéressant comme carte parce que ça t'oblige à bien jouer contre, à bien détruire tous les serviteurs que le Paladin, il va poser. Et donc, si tu fais ça bien, tu vas gagner facilement. Mais c'est vrai que là, le Paladin, il fait à peu près tout parce qu'il est en même temps très fort pour agresser et très fort pour contrôler. Et donc, il a un peu pas de faiblesse, on va dire. Je trouve que c'est plutôt cool de lui créer une vraie faiblesse. Voilà, si tu fais beaucoup de board, tu peux tenir le Paladin en face et ça peut bien se passer. Donc, je trouve que c'est vraiment bien ciblé d'avoir de nerfer ces cartes-là. On va voir évidemment ce que ça sera les nerfs, si ça change beaucoup de choses ou pas. Mais en tout cas, à mon avis, ça, ça va passer à 8 de mana, c'est ce qui paraît logique. Ça, ça sera peut-être plus subtil que juste un mana de plus. Peut-être qu'il n'y aura pas le boost, j'en sais rien. On va voir. En tout cas, c'est très sympa. Arcane, oui, on me sent un petit peu dommage de nerfer la carte. Je l'aime beaucoup, je la mettais dans tous les decks en même temps. Voilà, à partir du moment où une carte, tu la mets dans tous les mages sans réfléchir, tellement elle est forte. C'est vrai qu'un petit nerf, ça ne peut pas faire de mal. Peut-être que l'Arcane Bolt va coûter 2. Peut-être que la carte sera 1-1-1 ou que ça sera un râle d'agonie, je ne sais pas. On va voir. Je ne vois pas trop comment ils peuvent la nerf de manière intelligente, cette carte-là. Mais c'est vrai que vous gardez un petit peu le match shift dans le radar, ce n'est pas plus mal. Bon, après, j'étais au rang platine, mais j'ai fait 19 à 2 ce matin avec le match shift. Donc bon, pourquoi pas. Et donc, au niveau du druide, on a 2 cartes qui se font nerf. Le petit dragonnet qui donne un mana et la 3 sanctone qui est gratos. Bon, ce n'est pas plus mal, c'est vraiment parmi les plus fortes cartes du druide. Donc pourquoi pas. J'ai l'impression qu'ils font des nerfs vraiment pour chambouler un petit peu tout, toucher un petit peu à tout. On va voir ce que ça donne. C'est vraiment énormément de cartes qui sont touchées, surtout quand on va voir tous les buffs. Regardez-moi tout ça. On a Mama chez Papat, déjà, qui va être modifiée. Donc là, je rappelle, c'est juste quelles cartes vont être impactées. On saura demain exactement comment ça va changer au moment où ça va sortir vers 19h. Donc Mama chez Papat qui va être améliorée. Je les vois mal retirer la vergonne verte parce que ça serait juste auto-include dans les decks rouges et ce n'est pas top. A voir. Peut-être qu'ils vont lui donner un d'attaque, ça serait trop fort. Il faut voir ce qu'ils vont en faire, mais c'est vrai que c'est une carte qui est très stylée et qui est tellement nulle qu'elle n'est jamais jouée. Donc c'est une bonne chose de l'améliorer. La mariée qui va être améliorée également, tout comme le sort légendaire à 10. Waouh. Le sort légendaire à 10 du déca rainbow. Ça aussi, ça booste un petit peu le déca rainbow parce que le gros souci du déca rainbow, c'est qu'il a du mal à dépenser ses cadavres. Donc à voir ce qu'ils vont faire de ça, mais je trouve que c'est des bonnes améliorations. On a l'invasive Shedleaf, donc fait 8 de dégâts en serviteur et on met les dégâts qui restent dans une bouteille qui coûte 1. Donc pareil, ça ils vont améliorer. Ils vont améliorer Pépite. Pépite, c'est déjà une très bonne carte. Je me demande comment ils vont l'améliorer, mais attention, ça, ça peut devenir très très fort. Raden aussi qui va être amélioré et Elise. C'est vrai qu'Elise, c'est pas mal parce qu'autant Prêtre, on voit Reno, mais Reno, on le voit dans l'archétype qui pioche tout le deck et quand il n'a plus de cartes dans le deck, il joue Reno. Mais Elise, en tant que telle, on ne la voit pas être jouée. Peut-être qu'ils vont la mettre à 7 de mana. Ça serait peut-être très très fort à 7 de mana, à surveiller si c'est le cas. En tout cas, ouais, Prêtre, ouf ! C'est marrant, c'est que les légendaires qu'ils améliorent. Shell Game, du coup, pour 3 de mana, ça, c'était la pire carte du jeu. On obtient une épique, une rare et une carte commune. Peut-être qu'ils vont rajouter une légendaire, ça serait marrant. Bah non, parce que sur l'illustration, il n'y a que 3 cartes. Je ne sais pas, peut-être que ça va coûter 1 et on choisira entre les 3, ça sera une découverte. Je ne sais pas comment ils vont modifier cette carte-là, mais c'est une bonne chose, parce que ça pousse le côté un peu voleur-thesse, qui n'est pas très 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 fort, on ne va pas se mentir. Et cette carte-là est juste une des pires cartes du jeu, donc bonne chose. Vellarock aussi, qui va être améliorée, ça, ça fait plaisir. On avait beaucoup de mal à l'activer avant, peut-être qu'ils vont faire une activation plus simple, ou changer complètement la carte, je ne sais pas. Moi, j'ai beaucoup aimé la jouer, les peu de fois où j'ai joué la carte. Le scorpion ! Le scorpion qui va être amélioré. Alors, il y avait eu plein de propositions sur Reddit, il y a plein plein de gens qui ne parlent que de ça. Moi, j'ai eu pas mal de succès avec Odé, avec un voleur XL, là, il y a quelques jours. On jouait le scorpion, on arrivait à le jouer plusieurs fois par partie. Honnêtement, s'il améliore, ça peut être très fort. Ça peut être très 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 fort. J'ai hâte de voir tout ça. On a... Oh ! Oh, on a le tonneau de limon qui va être amélioré. Comment ils améliorent ça ? Genre, ils mettent 4 dégâts ? Ils vont améliorer le démo tonneau en même temps, c'est un des pires decks du jeu. Ils améliorent donc Popgar, le tonneau directement et la carte qui, quand elle est défaussée ou détruite, pioche 2 cartes. Mais ça, c'est des cartes qui sont déjà fortes. Même si le deck ne fonctionnait pas, je ne sais pas, j'avais l'impression que c'était quand même pas si mal. Ça, ça peut faire un deck broken. J'ai hâte de voir ça. Ils améliorent le titan du War. C'est Odemian qui va être content. Il dit tout le temps qu'il est trop nul. Moi, je l'aime bien, ce titan. Ils améliorent aussi la pire carte. La pire carte bonne pioche. Donc, il fait 2 dégâts à un adversaire aléatoire et à un de ses voisins en bonne pioche. Ils vont l'améliorer, je ne sais pas comment. Mais c'est plutôt une bonne chose. Et surtout, ils vont améliorer Grondelave. J'ai supplié les développeurs de mettre charge à la carte. Je ne sais pas s'ils vont écouter, s'ils se foutent de moi et qu'ils vont la mettre à un demandement ou j'en sais rien ou changer autre chose. Mais je veux que cette carte ait charge. La carte, elle dort pendant toute la partie. Elle ne sert à rien. C'est la pire légendaire de l'extension. Au moins que quand elle se réveille, l'adversaire, il tremble. Moi, je veux juste ça. Je veux que la carte ait charge. Elle ait sur le board. L'adversaire, il la voit. Il a peur. Et plus le tour avance, plus il a peur, plus il a peur. Et il va prendre 16 dans les dents. C'est ça qu'on veut. En tout cas, moi, c'est ça que je veux. C'est une légendaire. Voilà, une 16-16 charge. Ça a déjà existé dans le jeu. Il y avait King Crush après avoir fait Théron. C'était une 16-16 charge. Bon, personne ne s'en plaignait ou presque. Je ne sais pas. Dites-moi en tout cas vos pronostics sur ce que ça va être les ups et les nerfs. Et quel va être, à votre avis, le prochain truc broken ? Je pense que le scorpion ou les tonneaux, si c'est... Genre, tonneaux, un dégâts de plus, c'est broken. Scorpion, je ne sais pas ce qu'ils peuvent faire, mais ça va être broken aussi. Grondelavé avec charge, ça va être broken. J'espère. En tout cas, j'ai hâte de voir tout ça. Ça va être vraiment très, 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 très cool. Et les nerfs, moi, je suis un petit peu déçu de ce nerf-là. Parce que Shaman Islander, c'est un deck que j'appréciais beaucoup, même si je ne le jouais pas beaucoup. Il était quand même très, très cool. J'aime beaucoup, beaucoup les nerfs de Paladin. Bref, on saura tout ça à demain vers 18h ou 19h. Donc abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Et j'ai hâte de voir tout ça. Ciao, ciao.